Écoutez, frères et sœurs, la parole de Dieu telle qu'elle peut vous parvenir à la lecture du texte que voici. Je ne lirai qu'un seul texte dans l'Épître de Paul au Galate, au chapitre 5, à partir du verset 13. Un texte que je vous propose d'écouter en pensant à nos contemporains qui ne sont pas chrétiens, qui sont bouddhistes, musulmans, juifs, animistes, chânteuistes ou autre chose. Ceux que nous croisons fréquemment autour de nous et même dans nos familles et auxquels je voudrais penser dans la prédication. Ainsi parlait Paul et il me semble que ces quelques lignes peuvent être peut-être entendues par les gens de toutes les religions. Frères, dit Paul, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns aux autres. Que Dieu bénisse pour nous la lecture de la Bible. Je vous invite à chanter, dans Louanges et prières, le cantique 170 et 18, l'estrophe 1, 2, 3, 4. Je vous invite à vous lever et à chanter. Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, Qu'à Dieu monte sa prière à Jésus, le Rédempteur. Qu'aujourd'hui son Évangile en tous lieux soit publié, Qu'aujourd'hui son Évangile en tous lieux soit publié, Qu'aujourd'hui rempli de joie, en écoutant son appel, Bien des cœurs trouvent la voie qui va de la terre au ciel. Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves, de l'erreur et de la mort, Sois tiré de les entraves, par la grâce du Dieu fort. Nous t'invoquons, ô notre Dieu, Mais ta présence est déjà dans nos cœurs. Nous ne te dirions pas, c'est toi, Si tu n'avais déjà murmuré en nous, c'est moi. Parle-nous, nous t'écoutons. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et la question de l'œcuménisme n'est même pas vraiment posée. Je la pose. « Pensez-vous que lorsque Dieu voit un musulman prier, un bouddhiste s'accroupir dans la position du lotus et méditer, pensez-vous que Dieu se détourne horrifié parce qu'il n'accepte que les chrétiens et même plutôt les protestants ? Et même surtout les protestants libéraux ? Ou bien pensez-vous que nos compatriotes, nos contemporains, musulmans, juifs, bouddhistes, lorsqu'ils entendent, s'ils entendent la parole de Paul, « Le fruit de l'esprit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la joie, la paix, pensez-vous qu'ils peuvent se rendre compte qu'en eux cette même présence suscite une réaction positive ? » « Pensez-vous que si ils rencontraient par-delà les siècles et les continents, Mahomet et le Bouddha, ils s'entretiendraient avec eux ? » C'est le christianisme. Ma religion est la seule. Beaucoup de gens dans les autres religions disent la même chose. Les musulmans vous disent « Enfin, tout de même, c'est l'islam, la religion, la seule vraie. » Une relation exclusive qui fait que lorsque nous rencontrons tel ou tel contemporain d'une autre religion, nous pensons en nous-mêmes « Il faudrait que je trouve les mots qui pourront le convertir à la seule vérité. » Jésus n'a-t-il pas dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors un théologien américain, Borg, a dit « Mais vous n'êtes pas obligé de donner à cette parole de Jésus un sens exclusif. Après tout, lorsque Jésus disait « Je suis le chemin », est-ce que vous ne pensez pas que cela peut signifier tout simplement « Ne suivez pas le chemin de ces pharisiens intégristes qui prétendent que le seul chemin qui mène à Dieu, c'est celui de l'observance, du sabbat, de la cache-route, la règle alimentaire, des prières, de la circoncision. » « Ne pensez-vous pas, dit Jésus, que le chemin qui mène à Dieu, c'est celui de la liberté, de la foi, de l'espérance et de l'amour que je vous montre ? » « Je suis le chemin, suivez-le dans votre religion, mais pas de manière intégrisante. » Borg disait aussi, lorsque Jésus disait « Je suis la vérité », mais la vérité que Jésus enseignait, montrée par ses paroles et par ses actes, c'était celle du dynamisme créateur, de la résurrection, d'un crucifié, de la joie, de la force intérieure. La vérité que, peut-être, disait Borg, dans toutes les religions, on peut effectivement pratiquer. Lorsque Jésus disait « Je suis la vie », est-ce que tout le monde n'est pas dans la même voiture à aspirer à la vie, la vie qui résiste aux forces mauvaises de la destruction, de la haine ? « Je suis le chemin, la vérité et la vie » n'est pas forcément une manière d'exclure tous les autres aussi longtemps qu'ils ne se sont pas prosternés devant notre Christ. D'ailleurs, si vous êtes un peu exclusifs comme cela, comme on l'est fréquemment d'ailleurs, comme on nous a beaucoup appris à l'être, ne trouvez-vous pas que c'est un peu prétentieux ? Qu'après tout, lorsqu'on se retourne vers notre passé chrétien, on se rend compte que nous ne l'avons pas toujours donné le bon exemple. Alors si vous ne voulez pas être exclusifs, vous pouvez être inclusifs, c'est le contraire, comme ces couples qui vivent une sorte de fusion d'amour, qui fait d'ailleurs qu'on prend peu de temps pour dialoguer parce qu'on se met devant la télévision, parce qu'on est fatigué. Alors on croit qu'on est tous d'accord. L'attitude inclusive, ça serait de dire, mais au fond, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les animistes, les chanteuistes, même les humanistes aussi, à leur manière, sont d'accord avec nous. Ne sont-ils pas tous d'accord qu'une seule parole compte ? Tu es moi ton prochain comme toi-même. J'ai vu une exposition très intéressante qui montrait que dans toutes les religions, la loi d'or était affirmée. La loi d'or, la règle d'or, qui consiste à dire, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Ils avaient trouvé des citations dans l'islam, dans le judaïsme, dans le bouddhisme. L'attitude inclusive consiste à dire, mais au fond, les autres, ils sont d'accord avec nous. Un peu comme dans son voyage nocturne, Mahomet, vous savez, en redescendant de ciel en ciel, avait rencontré tous les prophètes, Abraham, Adam, Moïse, Joseph, Jésus, et les avaient, sans leur parler autrement, conduits dans une prière d'adoration, en disant, vous ne pouvez qu'être d'accord avec moi. L'attitude inclusive est celle lorsqu'on pense, mais tout le monde pense au fond la même chose si l'on passe par-dessus les détails des rites quotidiens. C'est une attitude plus sympathique, me semble-t-il, que d'être exclusif. Mais, si nous y réfléchissons, les autres ne sont pas contents d'être récupérés. Allez dire à un musulman qu'il est chrétien sans le savoir, vous l'agacerez. Imaginez, d'ailleurs, qu'ils vous disent « Mais vous êtes musulman sans le savoir », ça vous énerverait. On n'est pas contents d'être récupérés. Alors, je vous propose une troisième possibilité, le pluralisme. Je vous suggère de la considérer comme meilleure que les deux premières, mais, naturellement, ces questions sont si difficiles, si profondes, si nouvelles aussi, d'une certaine manière, que chacun est légitimé à penser comme il le peut, comme il le croit. Je vous propose néanmoins le pluralisme, bien que, vous allez voir, ce n'est pas une question aussi facile. Le pluralisme, c'est de renoncer à ce sentiment de supériorité, cette prétention, de l'exclusivisme, c'est moi qui raisonne, vous avez forcément tort, mais de renoncer aussi à la prétention de l'inclusivisme, qui consiste à dire, d'ailleurs, vous êtes d'accord avec moi, c'est de dire, nous sommes tous à tourner autour d'une réalité fondamentale, il vaut mieux ne pas employer toujours le mot Dieu, parce que, vous savez, les bouddhistes n'emploient pas le mot Dieu, alors il ne faut pas les exclure non plus. Alors disons, avec des majuscules, une réalité fondamentale qui dépasse toute intelligence, et tous, nous la recherchons, nous tournons autour, nous dépendons d'elle, comme, si vous voulez l'image, les planètes tournent tout autour du Soleil, certaines sont plus proches, d'autres sont plus lointaines, mais toutes les planètes reçoivent chacune à sa manière la lumière du Soleil unique. Ainsi peut-on dire des religions ? Toutes sont éclairées par la lumière de la présence de Dieu. Bon, ça y est, je l'ai dit quand même. Une vérité fondamentale, si vous ne voulez pas la voir extérieure à vous, parce que l'idée d'un tout-puissant organisant la vie du monde de l'extérieur à nous réduit alors à l'état de sujet, comme sous l'Ancien Régime avec le Roi, alors vous direz, non pas une réalité extérieure comme le Soleil, mais une réalité intérieure comme un Soleil intérieur, comme un souffle, comme un esprit qui monte en nous comme elle monte peut-être, sans doute, dans nos contemporains des autres religions. Un sentiment d'égalité, en quelque sorte, devant les mystères de ce monde, devant la force qui nous renouvelle la vie, la paix, l'esprit de fraternité, l'amour. Alors, quand je disais ce pluralisme n'est pas tellement facile à comprendre et à expliquer, c'est parce que vous vous posez peut-être la question, mais en réalité, existe-t-il une lumière unique pour tout le monde ? Nous disons qu'il n'y a qu'un Dieu qui le niera. Mais nous nous en faisons des idées tellement différentes, finalement, quoi que disent les inclusivistes, qu'on peut se demander s'il y a vraiment une lumière unique. Qui va décider quel est le cœur de l'humanité ? Quelle est la caractéristique de cette lumière centrale illuminant toutes les religions ? Si nous disons qu'il est évident que le cœur, le centre de toutes les religions, c'est l'amour, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de pardon. Cela paraît une affirmation utile pour promouvoir un dialogue interreligieux. Mais pas tellement. Parce que lorsque vous dites ce qui compte avant tout et qui est fondamental, c'est le pardon à l'égard des autres, nos amis juifs vont dire pas du tout. On ne pardonne pas de manière aussi légère. On parle du pardon une fois dans l'année, le jour d'Yom Kippour, mais ce n'est pas une fête légère. Il n'y a pas un pardon universel systématique. La grâce n'est pas un mot hébreu. Et les bouddhistes vous disent « Mais ne parlez pas de pardon ainsi. Vous aggravez votre karma. Votre réincarnation va être de plus en plus basse si vous vous imaginez contourner le karma et être pardonnés. » Voyez-vous, frères et sœurs, le centre de toutes nos religions n'est peut-être pas aussi facilement le soleil unique, le souffle central. Les musulmans, dans leur discours le plus habituel dans les synagogues, centrent plutôt leur prédication sur le mot de soumission, être soumis à Dieu. C'est le sens du mot musulman, c'est le sens du mot islam, être soumis. Mais nous ne disons pas ça ici. Les bouddhistes, dans leur recherche spirituelle, se centrent sur l'idée du détachement à l'égard de toute passion, de tout enthousiasme. Mais nous, ici, nous ne disons pas cela. Vous savez, même dans le christianisme, il me semble que nos frères catholiques ont une prédication beaucoup plus centrée sur la présence de Dieu dans les sacrements, dans l'eucharistie. Un prêtre ne vous dira-t-il pas le moment le plus important de votre vie, c'est quand vous êtes à la messe et singulièrement quand vous communiez. Mais au fond, nous ne disons pas cela. Nous disons plutôt le moment le plus important, c'est du lundi au samedi quand vous construisez dans la société un monde meilleur. Le dialogue que j'imaginais tout à l'heure, que j'imagine entre Jésus, Mahomet et le Bouddha, cet entretien sur le voyage qu'il devait accomplir à Jérusalem et qui débouchait, vous le savez, sur la croix, sur la résurrection du crucifié, ce dialogue que j'imagine que je voudrais, que je cherche à établir le pluralisme, c'est lorsque Jésus dit à Mahomet « Que penses-tu, Mahomet, de ce voyage que je suis en train de faire à Jérusalem dont je pense bien qu'il va déboucher sur la croix ? » Et sur la résurrection, il me semble que Mahomet dirait « Enfin, Jésus, ne te laisse pas faire, ne laisse pas le pouvoir à tes opposants, rassemble tes disciples et fais triompher le chemin, la vérité et la vie que tu dis si bien, d'ailleurs. » Et puis, si j'ai un conseil à te donner, Jésus, c'est tout de même de ne pas abandonner toutes les règles. Il faut tout de même structurer la prière. Il faut que tes disciples prient tout de même cinq fois par jour. La confession de foi, tu ne vas pas la laisser dire n'importe quoi. Tu ne vas pas la laisser manger du porc. Il faut organiser tout ça. Ce qui ne serait pas une réponse à Jésus tellement inouïe, n'avons-nous pas dans notre passé chrétien quantité de responsables théologiens qui ont parlé ainsi de la réglementation, de la structuration de notre religion et nous en avons débattu au fond, je reviens à cette affirmation selon laquelle le pluralisme est difficile mais est quand même extrêmement intéressant parce que nous le vivons déjà ainsi à l'intérieur de notre christianisme. Et le Bouddha, lorsque Jésus lui dit « Que penses-tu, Gautama Siddhartha, de ce voyage que je dois faire à Jérusalem et qui va ? certainement déboucher sur la croix et la résurrection, je crois que le Bouddha répondrait « Mais Jésus, sois moins passionné, arrête de les provoquer, et qui va être assieds-toi sous l'arbre Baudi, médite et recherche ton illumination, arrête des guérisons, tes critiques des pharisiens, laisse-les, tout cela, Jésus est très mauvais. mais n'avons-nous pas dans la tradition chrétienne quantité de mystiques chrétiens qui s'enfermaient dans des monastères et recherchaient justement la paix dans l'abandon de toute polémique, dans la recherche du vide intérieur, jusqu'à ce que la présence nous donne l'illumination mystique ? Ce qu'a dit le Bouddha, certains d'entre nous l'ont déjà dit, au fond, le pluralisme ne l'avons-nous pas déjà d'une certaine manière vécu ? Frères et sœurs, le pluralisme semble bien nécessaire, bien difficile aussi. Ce dialogue, ce respect de la pensée de l'autre, celui que nous appelons l'autre, cet effet de comprendre comment la lumière éternelle monte en lui avec son dynamisme créateur et son apaisement, comment l'autre, bouddhiste, musulman, juif, athée, réussit à puiser en lui la capacité de vivre, d'affronter les forces du mal, la mort, la méchanceté, l'injustice, l'égoïsme, comment il trouve en lui la force de créer la paix et puis de garder tout de même le sourire, de collaborer avec les autres au bien commun. cette question est importante et puis difficile. Je vous la propose comme troisième solution. Maintenant, si vous me donnez encore un instant, je voudrais mettre un bémol à tout cela. finalement, c'est bien, mais Jésus n'a-t-il pas apporté une libération du despotisme légaliste des pharisiens qui l'ont fait crucifier, qui ont obtenu le pilate, la crucifixion, et qui ont scellé sa pierre tombale de leur saut de pharisiens comme l'évangéliste. Matthieu nous le raconte et comment ils ont fait garder sa tombe par leur propre garde pharisiens. N'y a-t-il pas eu un combat à mort de la part de Jésus parce que Jésus n'acceptait pas l'esclavage du fondamentalisme despotique des pharisiens. Et ne devons-nous pas dans notre dialogue avec les autres nous souvenir que le chemin la vérité et la vie apporté par Jésus nous libère de tous les tabous de toutes les obligations de tous les règlements qui sont toujours angoissants qui sont toujours culpabilisants apportés par des hommes réglementaires. Aucun pluralisme ne me semble possible mais je vous pose la question avec des théologiens de toutes les religions peut-être aussi du christianisme des théologiens qui accepteraient les mariages forcés de filles trop jeunes qui accepteraient la lapidation islamiste qui accepteraient l'oppression des intouchables d'alites hindous qui accepteraient la culpabilisation par des catholiques conservateurs ou des évangéliques de ceux qui pratiquent une IVG un divorce le racisme et l'antisémitisme on ne peut pas accepter cela n'est-ce pas on ne peut pas faire un pluralisme paisible avec cela sans abandonner la joie de la liberté donnée par le Christ il y a donc une tension entre d'une part le désir que je vous propose de considérer comme absolu le désir absolu du pluralisme et puis la volonté absolue de refuser l'intolérance exclusiviste la recherche du pluralisme doit absolument se faire c'est ma conclusion doit absolument se faire avec tous les libéraux de toutes les religions qui le veulent bien cet idéal qui est celui de comprendre ce que pense et ce que vit l'autre et de l'apprivoiser au fond tendre une main ouverte à l'autre quel qu'il soit et non pas des bras fermés le professeur gagnebain dit toujours on ne peut pas croiser les mains si on a les bras croisés tendre une main ouverte et si l'autre vous tend un point fermé nous ne fermerons pas notre point pour autant nous n'opposerons jamais un point fermé à un autre point fermé notre main restera ouverte et qui sait si l'esprit de vie et de paix ne va pas monter dans l'autre pour qu'il ouvre sa main devant la nôtre et qu'un jour peut-être comme on l'a fait entre catholiques et protestants au siècle dernier ces deux mains ouvertes puissent s'étreindre comme celle d'enfants communs de la réalité universelle Amen Amen